Bonjour à tous, je suis Guillaume et bienvenue dans cette vidéo santé des enfants et environnement, où je vais partager avec vous une méthode de santé environnementale appliquée aux enfants et visant à alimenter vos réflexions de parents verré prudent. Cette proposition fait suite à la vidéo précédente qui portait sur le syndrome de manque de nature, ce phénomène popularisé par le livre « Le dernier enfant dans les bois » de Richard Louvre. Cette méthode, je l'ai découverte avec l'Institut des enfants nature, qui était une organisation américaine dont l'objectif était de renforcer la connexion entre les enfants et la nature. Cette démarche est souvent représentée sous la forme d'une pyramide. Pour faire simple, elle vise à mettre nos enfants au contact de la nature avec quatre composantes dont les fréquences me semblent être des ordres de grandeur intéressants. Alors d'abord, tous les jours, je balade dans la nature de proximité, par exemple jardin, square, parc, zone arborée, etc. Même une séance de 10 minutes répétée régulièrement peut faire une vraie différence. Ensuite, une fois par semaine, une activité consacrée à la découverte et à l'exploration de la nature. Par exemple, le jardinage, un bain de forêt, observation d'oiseaux, d'insectes, initiation à la botanique ou cueillette de champignons. Ensuite, une fois par mois, une sortie dans un parc de dimension régionale ou nationale. Par exemple, en France, ça pourrait être un parc naturel régional, un parc national ou la visite d'un site naturel de mille. Enfin, une fois par an, une sortie dans une zone de nature plus sauvage, c'est-à-dire peu influencée par des activités humaines. Personnellement, je trouve cette démarche assez enthousiasmante et vraiment stimulante. Si elle vous parle aussi, vous pouvez bien sûr l'adapter en fonction des spécificités de votre environnement. Voilà pour cette proposition de santé environnementale pour parents. Si vous l'avez trouvée utile, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime et à la partager afin de contribuer à sa diffusion. Et moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où je partagerai avec vous une autre bonne pratique visant à entourer les enfants d'un environnement favorisant la santé. avec moins de pollution et plus de nature. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada